Coucou à tous, alors je profite d'une petite vidéo pour vous montrer mes dernières trouvailles en termes de lecture en lien avec la gestion des émotions. Donc la collection Nougatine, comme je vous en parle en début d'article. Donc la Nougatine et le bidou trouille qui évoquent la peur, et le cri volant qui évoque la colère, et la petite larme qui évoque la tristesse, et le mer le rieur qui évoque la joie. Donc vous le voyez, c'est quand même des formats, c'est des formats A5, c'est de la bonne qualité pour une bibliothèque de classe, c'est vraiment top. Et c'est un format qui est accessible aux enfants, en tout cas au CP, parce que justement c'est petit, c'est pas des porte-avions qui vont avoir à manipuler, c'est super pratique. Comme je le disais, le fait que l'écriture soit adaptée au 10, c'est le point plus 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 de la collection. Et donc des images super sympas, franchement des livres de qualité. Et là j'ai la brochure des éditions NLA, avec Nougatine qu'on retrouve ici. Et donc la collection est présentée dedans, il y a d'autres ouvrages de Nougatine, mais du coup moi je me suis concentrée sur ceux des émotions. Et puis pour les plus grands, si jamais ça vous intéresse, je vous fais un petit tour rapide. Vous voyez, il y a plusieurs autres collections, ouvrages, et à chaque fois il y a un petit résumé. Et en bas on voit que c'est fourni avec un mini guide pédat, des recettes élaborées, des choses qu'on peut exploiter concrètement en classe. Donc c'est vraiment super intéressant. Et après j'ai vu aussi, voilà, Miracle sur Strasbourg, Le Prince en costume noir. En fait c'est une maison d'édition qui est basée en Alsace, et qui a du coup des collections qui parlent des lieux en fait, historiques, vraiment très, des choses en lien avec l'Alsace. Donc même les collègues qui sont de là-bas, ben voilà, vous avez des ouvrages que vous pouvez directement exploiter, même pour les plus grands. C'est tout ça, voilà, c'est des ouvrages qui sont en lien direct avec la culture alsacienne. Donc du coup ça doit être vraiment super à exploiter. Donc voilà, ça c'était pour nous Gatine. Et maintenant l'autre ouvrage que je voulais vous montrer, c'est Que d'émotion, de Gisèle Henrion. C'est un petit livre, ben je vais vous montrer parce que moi j'ai beaucoup aimé. Donc le livre est déjà fourni au départ avec des cartes émotions, il y en a 11. Donc ça va plus loin en fait, on va dire que les Nougatines, pour le moment il y a 4 tomes, 4 émotions principales. Alors que là dans ce petit livre, il y a 11 émotions qui sont traitées. On va un peu plus loin. Et du coup j'envisage de récupérer ces petites étiquettes pour les mettre sur le sas de décompression. L'année dernière je l'avais fait avec Gaston Lalicorne. Mais comme voilà, Nougatine c'est un petit lapin, dans ce livre aussi c'est un petit lapin, je pense que cette année on va travailler là-dessus avec les élèves. Et le sas de décompression, il sera lapinou. On va rester dans le thème de ce que les élèves vont pouvoir exploiter en classe. Alors que d'émotions, c'est un livre, c'est pas vraiment un album, en fait c'est plutôt des fiches observées. Donc on voit à chaque fois des adultes et un petit lapin qui fait quelque chose et qui ressent une émotion. Donc là on lui dit quelle adresse bravo, donc c'est la fierté. Et en fait le but de cet album c'est d'analyser en fait les signes physiques qui montrent la fierté. Et pour aider l'enseignant dans ça, il y a un petit supplément au livre qui explique les émotions avec des mots simples qu'on peut reprendre pour les enfants. Ça leur dit aussi comment gérer leurs émotions, ça donne des petits conseils. Il y a des conseils pour l'adulte sur comment guider l'enfant. Et il y a ce tableau-là qui est juste génial, qui reprend en fait toutes les émotions qu'il y a dans le livre. Donc il y a la colère, la tristesse, la peur, la joie, le dégoût, la déception, la honte, la curiosité, la crainte, la fierté, l'envie, l'amour. Et pour chacune de ces émotions, on donne un déclencheur possible, des déclencheurs possibles, les signes qui révèlent l'émotion dans notre corps, le rôle de l'émotion et le besoin correspondant. Donc comment résoudre en fait l'émotion. Et donc tout est super bien traité et je vais partir en fait de tous ces conseils-là, de ce tableau-là pour travailler sur les émotions cette année avec mes élèves, sur les caractéristiques physiques, le ressenti, etc. Et vous voyez, c'est donc un livre qu'on peut facilement montrer, par exemple si on l'utilise en maternelle, dans la main, ça tient super bien. Moi, comme je vais le faire avec des plus grands, je pense que je vais peut-être scanner l'ouvrage ou le projeter pour qu'on voit l'image en grand, parce que j'ai peur que ce soit quand même un peu petit pour tout mon petit monde, une fois qu'ils sont tous assis, et encore que comme ils sont assez proches du tableau, ça le fera peut-être. Donc vous voyez, il y a la surprise, il y a l'angoisse, l'envie, etc. Il y a vraiment plein, 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 plein d'émotions. Et à la fin, c'est l'amour. Donc voilà, toutes les émotions sont représentées juste par une phrase, en fait, et par un dessin qu'il faut faire analyser aux enfants au niveau du physique, en fait, du personnage. Donc, de ce petit lapin, moi, je vais, comme je le disais, je vais refaire l'exploitation dans le sas de décompression. Et on le reliera à Nougatini, c'est-à-dire que les émotions qui sont là-dedans et dont j'ai l'ouvrage de Nougatini, on pourra les mettre directement en lien. Et je retravaillerai, en fait, les images des albums pour créer le nouveau sas de décompression de l'année. Donc voilà, c'était mes petites découvertes de l'été pour travailler les émotions. Comme je l'évoquais dans l'article sur le blog, comme c'est des petits lapins avec des grandes oreilles et que chez Action, le magasin dont on ne doit pas dire le nom normalement, il y avait des petites boules de poils à grandes oreilles pour chaque émotion. Je sais qu'il y a plein d'enseignants qui ont sauté sur ces peluches et qui les ont en classe. Je pense, du coup, que ça peut aller nickel les deux ensemble parce que voilà, la boule de poils, les deux grandes oreilles et l'émotion, ça va pour tout. Donc, il y a moyen de faire un super gros projet avec les enfants là-dessus. Donc voilà, c'était juste une petite présentation. J'espère que ça aura pu vous apporter des infos ou en tout cas l'envie de découvrir ces petits ouvrages que moi, j'adore déjà et que mes enfants aussi, surtout, ont adoré. Voilà, surtout le bidou trou. Pour info, voilà, mes enfants, c'était celui-là que finalement, ils ont adoré le plus. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous et puis à bientôt.